Bonjour, bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, je reçois Catherine Bégin, directrice de la télévision communautaire des Bois-Francs. Elle va nous parler de la nouvelle programmation de cet automne. Bonne émission! Bonjour, Catherine. Bonjour, Pascal. Ça va bien? Oui, merci. Toi? Oui, très bien. Merci. Donc, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de la nouvelle programmation de cet automne. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses qui reviennent? En fait, oui, on a plusieurs belles nouveautés cet automne à la télévision communautaire, dont l'émission Empreintes, Kodak et Portrait de jeunes. Donc, on a tenté de continuer de se diversifier, en fait, puis d'arriver encore avec quelque chose de beau et nœud. Donc, l'émission Empreintes, c'est en collaboration avec la table de concertation du Mouvement des femmes Solidarité Nord-Sud. Donc, eux avaient un projet, puis ils souhaitaient mettre de l'avant les femmes immigrantes qui habitent ici, sur notre territoire. Donc, on a des belles entrevues, en fait, avec ces femmes-là, des entrevues qui sont touchantes, qui sont profondes. C'est des femmes qui ont un beau, gros vécu, puis ils vont avoir quelque chose, je pense, à nous apprendre, puis un beau petit temps de recul à prendre, je pense, avec ces femmes-là. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes venue vivre au Canada, finalement? Qu'est-ce qui a fait qu'on quittait notre pays sur cause de la guerre? C'est le problème politique, parce qu'il n'y a pas la paix au pays, les mauvais gouvernances, tout le temps la guerre. Tu ne sais pas, tu ne peux pas dormir, ou bien tu ne peux pas dormir, qui va toquer ta porte? Donc, l'insécurité totale. C'est comme ça qu'on a quitté les pays pour venir habiter ici au Canada. Ensuite de ça, l'émission Portrait de jeunes. Donc, on a notre jeune animatrice, notre jeune animatrice, Anne-Sophie Marchand, qui a pris vraiment le lead, en fait, d'animer, de se trouver des jeunes qui sont passionnés, qui ont du talent dans diverses activités, que ce soit l'équitation, le motocross. On va avoir, je pense, la chance de voir justement quelques petites bandes annonces, quelques extraits des émissions là, en ce moment. Donc, Anne-Sophie a eu beaucoup de plaisir en faire rencontrer un beau groupe de jeunes, en question de rencontrer leur passion, puis de les découvrir, et de les faire découvrir aussi aux autres. Bien, Anne-Sophie, je vais te faire apporter ça, s'il te plaît. Est-ce que c'est quelque chose de lourd? Quand même! Oui, quand même assez faisant! Bien, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été dans le monde des chevaux, parce que mon père, qui est entraîneur dans une écurie de compétition de seau. Bien! Donc, vraiment, depuis que je suis toute petite, j'adore les chevaux, j'allais avec mon père le voir entraîner, puis tout. Puis, sinon, j'ai mes cousines, ou ici, justement, que j'aimais vraiment ça, me passer du temps à la ferme, en campant avec les animaux, fait que j'ai tout le temps adoré ça. Et on a l'émission Kodak, qui est animée par Martin Savoie, qui est réalisateur ici à la télévision communautaire. Donc, Martin, c'est un passionné de photos à la base, et Martin avait envie de faire découvrir sa passion. Donc, on s'est associé avec le Musée national de la photo à Drummondville. Puis, eux, ils nous ont offert, en fait, de nous prêter une panoplie d'appareils photos qui sont des vieux appareils de collection. Ça a une valeur inimaginable. Donc, Martin va pouvoir faire la présentation de ces appareils-là. Et en deuxième partie dans l'émission, il va rencontrer, justement, un passionné de la photo. Donc, ça va être des personnalités ou des gens qui sont plus ou moins connus encore, qui font de la photo ici dans la région. Puis, Martin va pouvoir nous les faire découvrir. Donc, c'est une très belle programmation, vraiment diversifiée. Est-ce qu'il y a des émissions qui reviennent? Je sais que vous avez des émissions de cuisine, politique, divertissement. Effectivement, on va avoir des émissions avec nos députés. Donc, députés Rayès, Lefebvre et Chenuberger, qui vont être disponibles sur nos zones à partir de maintenant. Puis, émission de cuisine. Donc, expressément, cuisine revient à l'animation Michel Caméret. Et ensuite de ça, on va avoir l'émission Nectar qui est de retour aussi. Donc, Nectar qui rencontre une panoplie d'artistes locaux, à tout le moins qui ont des racines locales, même si ils sont déménagés dans différents centres. Donc, on a cette émission-là aussi qui est de retour. D'ailleurs, Nectar, on a eu la belle annonce, là, un peu durant le COVID, que Nectar va être diffusé sur le réseau des MatTV. Donc, il va être diffusé à la grandeur du Québec. C'était quand même une belle fierté pour notre équipe. Puis, de savoir, en fait, que ce qu'on produit est vraiment reconnu par le réseau Vidéotron, MatTV, et qui va être diffusé dans le réseau. On a des émissions d'actualité. Donc, l'Urbain, Chaud de chaise, l'autre bulletin qui sont de retour. Puis, on va aussi dans des émissions de spiritualité avec Appel de l'Aurore, qui est avec nous depuis déjà plusieurs années. Marie-Josée Roux a repris l'animation l'année dernière. Puis, elle revient, en fait, encore une fois cette année avec nous pour notre programmation. Tantôt, tu m'as ouvert une porte avec la pandémie. Est-ce que tu peux m'expliquer comment la TV communautaire réagit face à ce changement-là? Oui, effectivement, la pandémie, je pense que comme beaucoup d'entreprises, ça a amené beaucoup de changements, beaucoup de mouvements aussi dans les entreprises, dans les organisations. Pour notre part, la TV, en fait, quand on a eu l'annonce ministérielle comme quoi que, bon, toutes les entreprises devaient fermer, au départ, on ne savait pas trop où situer, on a décidé finalement de fermer complètement notre bureau. Question de respecter les mesures qui étaient mises en place par le gouvernement. Puis, ça nous a aussi été recommandé par des équipes externes, par nos collaborateurs. Très rapidement, on a réouvert, donc environ, je pense, trois semaines, quatre semaines après, on a réouvert, mais avec équipe réduite. Donc, à la base, on a demandé à nos bénévoles de rester chez eux, question de pouvoir respecter toutes les mesures en place. Donc, on a commencé vraiment à travailler en équipe réduite. On a réintégré un monteur, un réalisateur, qui se sont affairés à travailler sur des émissions d'actualité. Question de pouvoir parler de la pandémie, mais en même temps, essayer d'en parler positivement, puis de voir un petit peu le revers de la médaille, de qu'est-ce que la pandémie a pu apporter de bon aussi à certaines entreprises qui ont pu en bénéficier, somme toute. Donc, on a démarré l'émission « Chaud de chaise ». On a démarré à ce moment-là l'émission « L'autre bulletin », qui roule encore d'ailleurs cet automne. Donc, ça a été notre premier point, si on veut, quand on a recommencé. On avait quand même déjà une belle avance au niveau de toute notre programmation printanière, donc au niveau de notre printemps 2020. Nos émissions ont été pas mal toutes déjà tournées, donc on n'a pas eu un trop gros impact financier, considérant que nous, on est rémunérés avec un contrat de production qu'on a avec Vidéotron, qu'on est rémunérés avec Sojotel, côté production d'émissions. Puis, on a aussi des subventions, puis les ministères de la culture, etc., ils ont été vraiment généreux. Ils nous ont vraiment appuyés. Ils ont dit « Écoutez, on va être là pour vous, les organismes à vue non lucratif » ou encore les entreprises d'économie sociale. Donc, ils nous ont vraiment appuyés énormément dans cette crise sanitaire-là. Puis, en dehors de ça, on s'en est vraiment bien tirés. L'équipe est forte, l'équipe est solide. On a une équipe aussi qui est présente depuis plusieurs années. Donc, j'en profite, en fait, pour vous les nommer. À la télévision communautaire, on est une équipe de neuf, incluant toi maintenant, Pascal, qui est notre gestionnaire des réseaux sociaux. Merci beaucoup de m'interviewer en passant aujourd'hui. Donc, on travaille avec trois réalisateurs. Claude, que plusieurs connaissent depuis longtemps. Claude est avec nous depuis plusieurs, plusieurs années. Martin et Alexandre, donc c'est nos trois réalisateurs. On a deux monteurs, donc Éric et Daniel-Antoine. Un superviseur technique qui est Yvon, qui est avec nous aussi depuis plusieurs années. Sylvie, qui est adjointe administrative et responsable du Télébingo. Puis, donc, toi maintenant qui est venu rejoindre Nora et moi-même, Catherine. Donc, on a une belle équipe de neuf. Puis, l'équipe est vraiment soudée, vraiment serrée. Et je pense que ça l'a permis aussi plus facilement de passer à travers la crise sanitaire. Mais, en fait, vous avez réduit l'équipe, mais je sais que vous travaillez avec beaucoup de bénévoles. Comment, est-ce que vous recommencez à en prendre un peu? Comment ça fonctionne? Parce que je sais que c'est important pour vous. Puis, c'est de l'aide. Oui, définitivement. Mais en fait, c'est beaucoup d'aide que les bénévoles viennent nous offrir annuellement. On travaille avec une équipe d'environ 80 bénévoles annuellement. De devoir dire à tous nos bénévoles de rester chez eux et de ne plus venir collaborer, de ne plus venir nous aider, ça a amené quand même beaucoup de défis au niveau de l'équipe. Donc, l'équipe, les réalisateurs travaillent avec les réalisateurs, les monteurs, ils viennent aider aussi sur les productions. De plus en plus, on commence à réintégrer les bénévoles. Donc, on a certains bénévoles, surtout à l'animation, pour pouvoir produire les émissions. Mais ça nous prend aussi nos bénévoles animateurs. Donc, nos bénévoles animateurs, on recommence à réintégrer. De plus en plus, on commence à réintégrer aussi nos bénévoles qui font tout ce qui est aspect technique. Donc, ils vont faire la caméra, qui vont faire la régie, qui vont aider la production quand les réalisateurs vont aller tourner à l'extérieur. Donc, on réintègre tranquillement, mais lentement, mais sûrement. Donc, on y va toujours dans un respect des normes sanitaires. Puis, on souhaite aussi faire attention à notre équipe de bénévoles, ils sont précieux pour nous. La TV, il faut des revenus pour que ça fonctionne. Tu vois qu'on a le décor du bingo. Oui. Puis, c'est vraiment une bonne source de revenus pour la TV. Oui, exactement. En fait, souvent quand on dit télébingo, les gens ont un petit rire intérieur qui vient. Puis, c'est normal, c'est correct, c'est naturel. Puis, plus ça va, moins que les gens, le petit rire intérieur, il est sournois. Mais plus, ah, c'est le fun, un télébingo. Donc, à tous les mardis soirs à 19h, on offre plus de 1550 $ en prix pour nos joueurs de bingo. On a des cartes de bingo qui sont en vente dans plus de, Sylvie me chicanerait, dans plus de 25-28 points de vente sur notre territoire, donc Bois-Franc-Érable. C'est dans les dépanneurs, c'est dans la pharmacie, c'est dans les épiceries qu'on va aller justement vendre les cartes de bingo. Et on peut jouer au bingo dans le confort de notre salon. Qu'est-ce que vous voulez le mieux? Vous appelez, puis vous avez, si vous avez votre bingo, vous pouvez justement gagner un montant, le montant du jeu qui est en cours. Le télébingo, c'est une source de revenus pour notre équipe. Donc, étant un organisme à but non lucratif, ça nous prend des revenus autonomes, dont les vidéos corporatifs, dont la publicité qu'on va diffuser sur la TV, et le bingo, donc le fameux télébingo qui va nous ramener tout près de l'équivalent d'un salaire d'une personne par année. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça pour nous. Tu m'as parlé de la programmation d'automne, qui est vraiment une belle programmation. Est-ce qu'il y a une petite primeur pour nos éditeurs pour la saison d'hiver puis de printemps qui s'en vient? Écoutez, primeur, on ne s'avance pas trop encore, malgré le fait qu'on a vraiment plusieurs belles émissions qui s'en viennent. On va toucher tant au culturel qu'on le sait que c'est un milieu qui a été touché énormément par la COVID. On va tenter aussi de mettre de l'avant beaucoup nos entreprises locales, nos organismes locaux aussi. Comme primeur, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va aller beaucoup, beaucoup dans la production locale. Donc, dans la production agricole locale. Donc, on a une belle émission qui s'appelle Épicure et fils, qui va être animée par un père et son fils et qui vont aller rencontrer nos producteurs locaux. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous inviter à l'écouter. Ça va être diffusé dès l'hiver 2021 sur les ondes de la télévision communautaire des Bois-Francs, disponible aussi sur notre site web. Donc, vous avez l'intégralité de notre programmation qui est disponible au fur et à mesure que les émissions sortent semaine après semaine. Moi, en fait, je vous invite, soyez des nôtres, Vidéotron au 609, Sojotel, Poste 2, disponible aussi toute notre programmation tvcbf.tv. Donc, soyez des nôtres. Si vous avez des projets, ce sont les bienvenus aussi. Contactez-nous. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501